Bonjour, le problème nous demande de calculer l'expression 4n puissance 1 moins 2n puissance 0 pour n égale 1 et n égale 5. Commençons par traiter le cas où n est égal à 1. On prend notre expression de départ et partout où il y a n, on le remplace par 1, c'est-à-dire qu'on a besoin de calculer 4 fois 1 puissance 1 moins 2 fois 1 puissance 0. 1 puissance 0. On ne veut pas se tromper dans l'ordre des opérations, donc on n'hésite pas, moi je n'hésite pas en tout cas à réécrire ce petit aide-mémoire. Dans quel ordre on fait nos opérations ? Je vous rappelle d'abord les parenthèses, ensuite les exposants, c'est-à-dire les puissances, ensuite seulement les multiplications et les divisions qui ont le même degré de priorité, puis les additions et les soustractions. Ici, il n'y a pas de parenthèses, donc la première chose qu'on va vouloir calculer, ce sont les exposants. On en a ici, on a 1 puissance 1 et on a 1 puissance 0, donc la première chose qu'il nous faut calculer, c'est 1 puissance 1. Et 1 puissance 1, c'est facile parce que n'importe quel nombre à la puissance 1, il est égal à lui-même. Par exemple, si j'ai une variable x et que je l'élève à la puissance 1, ce sera toujours égal à x. Donc mon 1 puissance 1, il est égal à 1. Maintenant, on me demande de calculer 1 puissance 0 et il est facile aussi parce que n'importe quel nombre qu'on élève à la puissance 0, pour peu qu'il soit différent de 0 lui-même, il va être égal à 1. Autrement dit, x puissance 0, c'est toujours égal à 1 lorsque x n'est pas égal à 0. Le cas où x serait égal à 0, ça nous demanderait de calculer 0 puissance 0, et ça, c'est une valeur qui est indéfinie. Il n'y a pas de valeur pour 0 puissance 0, on en parlera peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour que ça vaille 0, parce que 0 puissance quelque chose, ça fait toujours 0. Donc on pourrait se dire que 0 puissance 0, ça devrait faire 0. Mais d'un autre côté, comme je viens de le dire, un nombre puissance 0, ça fait toujours 1. Donc on pourrait avoir envie de dire que 0 puissance 0, ça devrait faire 1. Et comme on n'arrive pas à choisir entre ce 0 et ce 1, on a fini par décider que 0 puissance 0 était une valeur indéfinie. Mais revenons au cas qui nous intéresse. Ici, notre variable n est égal à 1, et 1 puissance 0, on sait le calculer, ça fait 1. Résultat, notre expression devient 4 fois 1 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 4 fois 1, ça fait 4, moins 2 fois 1, ça fait 2, et c'est égal à 2. On va maintenant regarder ce que ça donne pour la deuxième valeur, c'est-à-dire que dans le cas où n est égal à 5, on se retrouve à devoir calculer 4 fois 5 puissance 1, moins 2 fois 5 puissance 0, moins 2 fois 5 puissance 0. On se retrouve alors dans une situation similaire à tout à l'heure, on veut d'abord calculer nos puissances. 5 puissance 1, on est dans ce cas-là, quelque chose de puissance 1, c'est toujours égal à lui-même, donc 5 puissance 1, c'est égal à 5. Et 5 puissance 0, je vous l'ai dit, un nombre à la puissance 0, quand il est différent lui-même de 0, il nous donne 1, donc 5 puissance 0, ça fait 1. Résultat, l'expression qu'on veut calculer, elle est tout simplement égale à 4 fois 5 moins 2 fois 1. On n'a plus qu'à faire les derniers calculs, 4 fois 5, ça fait 20, moins 2 fois 1, c'est-à-dire 2, et c'est égal à 18. Voilà pour ce problème, merci de votre attention, au revoir.